La culture de l'innovation, on l'a déjà dans ma nature, je l'ai depuis toujours, mon partenaire aussi Alain également, puis c'est quelque chose qu'on, oui, on se fait des plannings, on discute, on se fait des projets à court, moyen et long terme avec l'équipe, mais c'est aussi un discours au quotidien, c'est une idée qui est récurrente puis qui est omniprésente dans quoi que ce soit, puis l'innovation ne se fait pas que dans les produits, mais elle se fait dans la vente, dans la présentation, dans quoi que ce soit, on fait une carte d'affaires, il faut juste la penser différemment, il faut être innovant dans absolument tout, le lettrage qu'on écrit dessus, les gens pensent que l'innovation c'est dédié aux autres technologies, mais c'est pas du tout ça, c'est de se créer un ADN fort différent, mais en même temps être complètement, pour que toute l'équipe puisse se réunir autour d'une seule thématique, fait qu'à partir de ce moment-là, on est capable d'avoir des meetings, parce qu'on implique toutes nos personnes, même des départements qui ne sont généralement pas sollicités par rapport à des produits, par exemple un produit industriel, on va même solliciter le marketing et évidemment l'administration pour leur donner notre point de vue, puis eux leurs idées en retour. On voit présentement en arrière de moi le Modulange, qui est un produit modulaire et polyvalent, qu'on appelle dans le fond une pergola évolutive, c'est que c'est un produit qui va pouvoir s'adapter dans le temps, parce que les options qu'on va pouvoir ajouter dessus en tant que consommateur vont varier. Donc, c'est un produit qui est extrêmement durable, de qualité commerciale, destiné au commercial et résidentiel haut de gamme, et l'objectif de ça, c'est que le consommateur pourra choisir la grosseur de produit qu'il veut parce qu'il est polyvalent, il peut s'agrandir, s'élargir et tout ça. Et on résiste à des vents de 200 km heure, des ouragans, et on a trois brevets justement sur ce projet-là, design, pattern, aussi sur la fonctionnalité, parce que c'est complètement unique, puis parce que c'est ce qui va nous propulser de l'avant. C'est des brevets qui sont mondiales, parce qu'on a des marchés, on a différents marchés. Donc, c'est vraiment ce produit-là qui va nous mettre au monde. Depuis trois ans, on collabore avec le Cégep de Terrebonne à différents niveaux, dont le premier, c'est les étudiants du Cégep en design industriel principalement, ont besoin d'avoir des stages de finissants dans les entreprises idéalement de la région. Puis on reçoit ces étudiants-là à chaque année pour développer des produits ou des projets parallèles pour les aider. On trouve ça important ici d'aider la relève, puis que ce soit un produit ou un projet fonctionnel ou non, ça met toujours des nouvelles idées dans la place, ça met toujours du nouveau dynamisme. Et on a embauché d'ailleurs le premier étudiant qu'on a pris en stage la première année. Et le module Lange était son projet de finissant. Donc, comme quoi qu'un projet qui était au début une idée s'est concrétisé, puis maintenant on est rendu qu'on en vend partout dans le monde. Mais ça l'a pris quand même trois ans pour se rendre là entre la fin du projet et aujourd'hui. C'est parti. Sous-titrage FR ?